Comment vous avez-vous mis au gouvernement au ministre de l'Ontario? La liberté, une, est un responsable. La liberté de la liberté est dans la France. Nous sommes tous les membres de la ministre, et tous les membres de la ministre de l'Ontario. Nous sommes tous les membres de la liberté. Parce que Dieu a été le leader de la République. Masha Allah, depuis que j'ai eu l'extension, je n'ai pas d'extension. Nous avons eu l'extension. Nous avons eu une solidarité. Nous avons eu l'extension de la solidarité. La solidarité, c'est de quoi nous avons eu l'extension. Ce sont les associations qui ont beaucoup de l'associations. Alors bon, j'ai demandé que Jadisarre que j'ai laissé leur famille, qu'ils étaient, qu'ils se sont actuellement, et que je peux le faire pour la famille de Mère Babylon. C'est tout pour eux. Dans l'avenir, nous avons dit que j'ai même de signé pour que j'ai voulu le nom de Mme le Minizara et à Ciam. J'ai stéré pour la seconde personne de Mme le Minizara. Vous savez, c'est une extension. Parce que madame le ministre a fait le bonheur. Il faut que vous n'ayez pas de liberté d'extension. La liberté d'extension est la candidate. Nous n'ayons pas de liberté d'extension. Nous n'ayons pas de candidats. Nous n'ayons pas de la mairie. Nous n'ayons pas de la mairie. Nous n'ayons pas de la liberté d'extension. Nous leur Joanna. Nous n'ayons pas de liberté. Ils ne vont pas vers l'exemple. Nous n'ayons pas de liberté d'extension. Elle n'allait pas de liberté d'extension. Cette sécurité et l'époque, c'est le candidat nous favoriser. Si vous voyez sur kanye, elle ne serait pas du libre de chaque politique. C'est grâce à elle. Je vous remercie. Tout ce qui a été fait pour nous. C'est ce qu'on appelle Mme le Ministre, Zahra Ayantiam. Ce qu'on veut dans notre commune, c'est que j'ai pris la politique dans la commune de la Sikap. C'est ce qu'on appelle, parce qu'on ne voit pas ce qu'on appelle. C'est ce qu'on appelle des gens, des gens qui ne connaissent pas. C'est ce qu'on appelle des femmes, des femmes, des femmes, des femmes, des femmes, des retraitées. C'est ce qu'on appelle la Sikap, et si on l'a donné, ils vont savoir qu'on ne le regrette pas. Donc, on vous demande que vous êtes en Sikap, vous êtes en Sikap, vous êtes en Sikap. Vous votez Mme le Ministre, Zahra Ayantiam. Nous sommes ici et nous sommes ici. Nous sommes ici sur la liberté de l'extension. Nous sommes ici sur la liberté de l'extension. Ce que c'est calme, 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 nous sommes ici, tous les jeunes, nous sommes tous les jeunes. Ce qu'on appelle Zahra Ayantiam. Il s'est parti de l'enfance du pays et de l'association féminine. Il y a des jeunes qui ont été élevés à la maison de la maison. Les gens ont été élevés à la liberté. Quand on a eu des jeunes, on a été élevés à la liberté. Tout le monde a été élevée à la liberté. Nous avons été élevés à la liberté. Nous avons été élevés à la liberté. C'est la liberté d'extension, le fait qu'on a vu le système. Parce que le projet est montré. Il s'agit d'un point de vue pour nous accompagner. Je l'ai référé au travail. Je l'ai vu que vous avez appelé Mme le Ministre. Comme tout le monde dit, tout ce qui m'a aimé quelque chose. Quand je l'ai vu au travail, je l'ai fait beaucoup de travail dans la localité. Je l'ai dit. Nous sommes des étudiants de la CICAP. On s'estime beaucoup pour son travail. Il a fait beaucoup de travail. C'est ce que tu as aimé. C'est à dire à la localité. On a voté. Parce qu'on a vu le bon travail. Nous sommes tous les membres pour nous accompagner. Donc on a vu le travail. On a vu le travail. Nous sommes tous les membres. Nous sommes tous les membres pour nous accompagner. Nous sommes tous les membres pour nous accompagner. Il y a eu un travail. Il y a eu une des étudiants. Il y a eu un travail. 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 Nous n'avons qu'en face de tenir notre licence. Le 22e e-mail, on a donné son cas. Le projet devenue à l'école. Il faut que l'on soit de notre vie. Voilà, Laurent Lohan. D'entendre la voix des étudiants, puisque c'est une frange importante de notre population. Nous avons un programme d'accompagnement, d'abord en faveur des tout-petits. Nous savons que l'enseignement supérieur n'est pas une compétence transférée, mais dans le cadre de la formation et de l'employabilité des jeunes, nous devons créer les conditions pour justement mettre les outils nécessaires à l'épanouissement de nos étudiants. Donc il est heureux de voir que les étudiants également adhèrent à notre projet de mandature. Et c'est un dialogue qui continuera au-delà de ces périodes de campagne électorale. Je voudrais saisir l'occasion également pour me réjouir de l'adhésion massive des populations de Liberté 6 Extension. Ça a été dit ultérieurement. C'est une population qui n'a pas l'habitude d'intégrer des campagnes électorales, a fortiori être dans la campagne. Et c'est ce qu'elles ont fait aujourd'hui, parce que justement convaincus que nous avons le meilleur programme, certes, mais surtout convaincus qu'il y aura des engagements et des réalisations une fois que nous serons portés à la tête de cette communauté-là. D'autant plus qu'il y a nécessité d'un meilleur cadre de vie. En tout cas, il faudra améliorer le cadre de vie. Il a été beaucoup question de pavage, de sécurité. Donc, nous nous remercions toutes les populations pour cette confiance-là. Et nous appelons également tous les autres à massivement voter la liste Beno Bokliakar et pour la commune de Sikap Liberté et pour la ville de Dakar. Que je tire, si c'est vraiment pour être honnête avec moi-même, c'est qu'il faut que je rende grâce à Dieu et que je rende grâce à mon père. Il m'a permis d'avoir 60% de mon suffrage. Parce que partout où je passe, les populations m'indiquent que, même si on ne voulait pas voter pour vous, on va voter pour vous à cause de votre père. Pour tout ce qu'il a fait pour ce pays-là. Et ne serait-ce que pour ça, vraiment, je ne le remercierai jamais assez. Et je comprends mieux aujourd'hui pourquoi il a sacrifié sa vie, il a dédié sa vie à son pays, à sa religion. Donc ça, c'est le premier enseignement que je tire de la campagne. Le second enseignement que je tire, c'est que les populations savent ce qu'elles veulent. Les populations savent ce qu'elles veulent. Et les populations font leur choix sur la base de critères bien définis. Le troisième enseignement, c'est que les populations de Sikap ont déjà choisi. Et on saura maintenant quel a été leur choix au soir du 23 janvier. Mais, à cette étape-ci de la campagne, je suis persuadée, et tous les candidats avec moi, qu'ils savent que les populations Sikapoises ont déjà choisi. C'est ce que je travaille. Le premier enseignement sur le 3 janvier et le premier enseignement. On n'a pas eu des enfants de leur mariage, mais il n'a pas eu des enfants de leur mariage. Ce n'est pas pour rien qu'ils savent. C'est pas pour ça qu'ils savent. C'est pour ça qu'ils sont, c'est pour ça qu'ils ont conduite. Et ça nous dit que c'est une très grande famille de la soirée. Les gens sont bien formés. Ils ont beaucoup de gens qui sont très bonnes. Ils ont toujours été très bonnes et qui ont été très bonnes. Ils ont beaucoup de gens qui ont été réglés. Ils ont beaucoup de gens qui ont été réglés. Ils sont très contents de tout ce qui est fait. C'est ce que j'ai fait pour moi et je n'ai pas d'accord avec ça. Donc, si vous êtes en train d'y aller, vous êtes en train d'y aller. Je ne sais pas. Je n'ai pas d'accord avec ça. Je n'ai pas d'accord avec ça. Vous n'avez pas d'accord avec ça aujourd'hui? Oui, c'est vrai. Vous allez le voir? Je n'ai pas d'accord avec ça. Je n'ai pas d'accord avec ça. Je ne sais pas. Si vous avez un seul préfet pour vous en aller dans ceorablement, je ne vous mets pas d'accord avec ça. Pour moi, j'aimerais ce que vous venez de voir ce que vous venez de voir avec moi. Merci de vivre avec moi pour cette façon. Amen. C'est à mon mari. Amen. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Je vous remercie je vous parle et je vous parle et je vous je vous parle pour ce que je vous parle. Je suis resté chez moi. Je ne peux pas le faire. Le courage a été beaucoup intéressé. Elle a été un homme et elle n'a jamais été un homme. Donc, il y en a une personne. Et elle a tout fait la même chose. Et elle a tout fait la même chose. Et elle l'a aidée à la même chose. Et elle a tous fait la même chose. Il faut la même chose. Je me revoque juste des temps. C'est ce qu'on a fait. Parce qu'il devait venir ici à une heure et qu'ils se sont venus à l'urgence. Quand je suis revenu, ils devaient venir ici. C'est ce qu'on a fait tarder. Ils se sont très heureux. Mais ils se sont appréciés. Ils se sont appréciés. Ils se sont appréciés. Il y a eu ce qu'on appelle le cadre de ce qu'on a dit. Il s'agit d'aider le 23 janvier. Il s'agit d'aider ici pour s'éteindre le nom de Tachawai. Il s'agit d'aider le président Macky Sall. Il s'agit d'un candidat, il s'agit d'un candidat. Il s'agit d'un candidat, il s'agit d'un candidat. Il s'agit d'un candidat. C'est le président de Baraou. Vous avez le son. On est au long du Sénégal. Si ils ont cherché le président Macky Sall et le président Baraou, le Sénégal et le Blanc en anglais. Ce sont les frères d'Espagne. Tout le monde s'agit d'un candidat. C'est ce qu'on a fait pour que l'on soit dans l'école et l'on soit dans l'école. C'est ce qu'on a fait pour que l'on soit dans l'école, mais surtout dans notre candidat de ville, le ministre Ablaï Dioufsar. J'aimerais que quelqu'un s'arrête de venir ici, mais comme tu l'as dit, qu'il n'y arrivera jamais, qu'il s'arrête de venir ici. J'aimerais que si quelqu'un s'arrête, qu'il s'arrête de venir ici. Ils se sont arrêtés, qu'ils se sont arrêtés, qu'ils se sont arrêtés. Un candidat est venu. Je sais que personne n'est venu ici. Ils vont rire, donc ils vont continuer rire.